Bonjour Manuel Targis, vous êtes l'auteur du livre Tokyo Fiction et Réalité. J'aimerais savoir, à votre sens, pourquoi Tokyo fascine tant les acteurs de l'aménagement en France et force est de constater que la référence Tokyo est très présente dans les esprits. La consultation du Grand Paris, par exemple, a fortement mis en évidence. Tokyo, c'est d'abord, pour le dire simplement, la plus grande ville du monde. C'est 40 millions de gens dans une conurbation énorme. C'est donc un événement urbain gigantesque. C'est déjà ça qui attire, la plus grande ville du monde. Ensuite, c'est la vision qu'on a. Quand on découvre Tokyo, ou même quand on voit Tokyo dans les films, ou dans les reportages, ou quand on entend parler, c'est aussi cette autre ville. C'est une ville, pendant un temps, on ne s'est pas intéressé aux métropoles autres que les métropoles occidentales. C'est une des premières grandes métropoles non occidentales qu'on a découvert. Qu'on a découvert les urbanistes, qu'on a découvert les architectes, qu'on a découvert les gens du grand public. Voilà déjà la première chose. À votre avis, quelle leçon peut-on tirer de cette expérience pour les métropoles françaises ? Je me rappelle, le Fumiko Maki, ayant lu mon livre, me disait, « Manuel, ce qui est très bien avec ton livre, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. » Car les Français ont souvent tendance à vouloir faire une conclusion. Par exemple, le livre de Kolas sur New York avait essayé de faire une théorie de New York et de Manhattan. Je n'ai pas essayé de faire une théorie de Tokyo, j'ai essayé de montrer et de décortiquer ce qu'était ce espèce de bricolage tokyoïte. Voilà déjà en quoi ce n'est pas une leçon, mais c'est déjà une expérience qui est montrée, qui peut servir à des leçons si on le veut ou si on ne le veut pas. Je ne cherche pas à faire une leçon, à montrer des leçons, mais à montrer une autre ville, à expliquer ce qui peut servir pour assez d'exemple. En ce sens, ça devient une leçon, mais ce n'est pas une leçon véritable dans mon esprit. Car Tokyo, c'est, comme je l'ai déjà dit, une très grande ville. C'est une autre ville, c'est une ville qui apparaît de manière chaotique, qui ne l'est pas du tout. C'est une ville qui, d'une certaine manière, est plus rationnellement organisée que Paris. C'est peut-être pour ça qu'elle intéresse également les urbanistes, alors qu'à priori, ça ne l'est pas du tout ce qu'on pense de Tokyo. Donc, il y a cette espèce de contraste assez étonnant entre ce qui apparaît comme chaotique, qui ne l'est pas, ce qui apparaît désorganisé, qui ne l'est pas, ce qui, à la grande échelle, est une ville extrêmement ordonnée, à la petite, ne l'est pas du tout. Ce sont ces grands contrastes entre impression, visualisation, compréhension, petite échelle, grande échelle. C'est ça, d'abord, la leçon et l'intérêt. Il semble que le poids des privés soit très important à Tokyo, dans l'aménagement de la ville. Et ce sont des privés très puissants, très riches, qui jouent un rôle très important, notamment dans la réalisation des gares, et réalisent également les opérations autour des gares. Alors, ça peut laisser penser que Tokyo est une ville à l'encan. Et qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a une vision publique du devenir de Tokyo qui guide le travail des privés ? C'est une question un peu difficile. C'est une ville nouvelle, Tokyo. C'est une ville nouvelle qui date du début du XVIIe siècle. On n'est parti de rien du tout, d'une pleine côtière sans rien. Et il y a un pouvoir fort, un pouvoir militaire fort, qui a décidé, ad hoc, de faire cette grande métropole. En un siècle, on est passé de zéro habitant à un million de gens, donc c'est une ville qui s'est développée très vite, avec un pouvoir qui a mis en place une sorte de grille générale de fonctionnement de la ville, et qui ensuite a laissé aux gens, aux habitants, qui a laissé faire les habitants. Le pouvoir ne s'occupait que de la politique, que de voir si la ville fonctionnait bien ou pas, mais au quotidien, c'était les gens. Donc, dès le départ, c'est une ville qui, dans la puissance publique, s'est un peu retirée, d'une certaine manière. Elle est derrière, comme une sorte de grande ombre, un trickster, comme on dit en anglais, une grande ombre. Et par ailleurs, c'est le public qui s'en est occupé, les gens. Ensuite, ça devient, au XIXe et surtout au XXe, par le biais de grands conglomérats privés, effectivement, une ville qui est essentiellement déterminée par l'apport du privé. C'est une ville dont l'espace public, pour parler de public, L'espace public n'est pas du tout celui qu'on a en Europe. Donc, la vision de l'espace public qui serait la vision de l'espace du citoyen n'existe pas vraiment. Donc, on a une vision de l'espace public et une vision de ce qu'est la chose publique extrêmement différente, dès le départ. Mais plus précisément, que fait le public et que fait le privé ? Le public énonce la loi, les lois sur l'urbanisme, les lois sur l'architecture. Et comme très souvent en Japon, le privé est forcément consulté. Quand, par exemple, vous voyez des catastrophes urbaines, comme ce que pouvait être le tremblement de terre de 1923, les bombes de mort de 1945 qui ont rasé la ville, la puissance publique a voulu éditer des règlements d'urbanisme, des plans d'urbanisme qui n'ont pas été du tout mis en valeur, qui sont tombés, qui restent les lettres mortes. Par contre, la puissance publique a réussi à introduire des règles, des zonages. Ça, ça fonctionne bien. Mais c'est une ville qui est essentiellement vue de manière fonctionnelle, fonctionnaliste même, je pourrais dire. Et là-dedans, le privé fait les fonctions. Le privé crée les gares, le privé crée les énormes ensembles qui sont autour des gares, qui créent donc ces grands magasins, ces espèces de zones informes, parce qu'informe au niveau physique, mais au niveau économique, au niveau structurel, ce n'est pas du tout informe, c'est seulement l'effet qu'on a. Et ce privé, ces capitaux privés, ces groupes privés sont à la fois des promoteurs, des aménageurs, des gens qui créent des lignes de chemin de fer et des zones de banlieue. Donc ce sont eux les véritables aménageurs, avec une sorte de contrôle en arrière de la puissance publique, qui donc énonce les lois et qui peut effectivement, parfois, sans doute, se servir de négociateur entre les groupes privés, qui sont quand même des groupes concurrents, il faut bien le dire. Alors le Japon a subi des événements très violents ces dernières années, avec un tsunami et un accident nucléaire majeur. Alors que penser des suites de Fukushima ? Est-ce que le Japon devient plus vertueux en termes énergétiques ? Ou est-ce que la peur est oubliée et elle est déjà loin et on est revenu au mode de vie précédent ? Je crois qu'il y aurait, dans ma réponse, il y aurait une certaine forme de cynisme. Enfin, cynisme, je suis moi-même habitant du Japon, donc je suis cynique, mais en même temps je subirais ce que je vais vous dire. Je crois qu'on est une chaîne d'événements. Fukushima, c'est une catastrophe parmi tant d'autres qui ont déjà eu lieu, et je peux vous assurer que dans les 5, 10 ou 15 ans à venir, on aura d'autres catastrophes. Pas nucléaires, en tout cas je l'espère, mais des tsunamis importants, des séismes importants. Il y en a eu un en 1995 à Kobe, il y en a eu un en 2011 dans le nord du Japon, et c'est une chaîne. Donc d'un point de vue japonais, c'est pas un événement particulier qui aurait brusquement changé toute la vision des choses, qu'ont pu le dire des gens comme Kenza-Bure-Oe, qui ont parlé de Hiroshima, qui ont parlé aussi de Fukushima. C'est centré vraiment la problématique sur le nucléaire, ce qui est un problème énorme, j'en suis bien d'accord, mais ce qui est quand même une scène, qu'il faut voir dans une chaîne, une grande chaîne, une longue chaîne de catastrophes qui touchent le Japon. La catastrophe nucléaire étant une catastrophe un peu particulière, nouvelle, créée par l'homme, ça on l'est bien entendu, on l'est bien d'accord. Est-ce que le Japon apprend de cette catastrophe nucléaire ? Je ne le crois pas. Je crois que l'économie japonaise étant ce qu'elle est, on a arrêté, ce qui est déjà beaucoup, pendant deux ans, tout le parc nucléaire, qui était près de 50 centrales nucléaires. Aujourd'hui l'économie japonaise est en crise, le parc nucléaire va être plus ou moins réouvert, parce que l'économie japonaise ne tient pas le choc, point. Et je ne dis pas ça parce que je suis un pro-nucléaire, je ne suis pas un pro-nucléaire. Je crois que la réponse, elle se fera très lentement. L'économie, c'est d'abord un homme politique japonais, il a un échéancier à court terme. Et il voit, même si c'est un homme de droite ou de gauche, il voit d'abord ce qui se passe avec l'économie de son pays. Il a en face de lui des chefs d'entreprise, il a en face de lui des aménageurs, il a en face de lui des gens qui tirent la sonnette et qui disent la société c'est vrai, la société civile c'est vrai, le problème nucléaire c'est vrai, mais il y a un grand mais. Merci Manuel Tarditz. Merci beaucoup.